Bonjour à tous et bienvenue sur le channel, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan palette express, le nouveau depuis le mois dernier on a pas fait, je crois que j'en ai fait un le mois dernier, je sais même plus et je vais vous parler de toutes les palettes que j'ai utilisées et est-ce que je vais tout garder ou pas voilà c'est la surprise, je ne pense pas tout garder j'ai pensé à quelques trucs et du coup je vais vous expliquer, est-ce que j'ai aimé, quelle a été mon expérience si vous voulez voir toutes ces palettes utilisées, il y a une playlist à cet effet, ça s'appelle palette express nous sommes rendus à la 103ème palette sur mes yeux, qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? la première personne qu'ils trouvent dans les commentaires, quelle a une surprise voilà, je commence tout de suite, je commence par celle-ci, c'est sans ordre particulier mais l'avant-dernière qu'on a utilisée c'est celle-ci, c'est la Merry Christmas de Odenseye de un, je vais la garder deux, je me suis rendu compte que les crémeux de Odenseye sur moi, ils cuisent un peu quand même rien de tragique mais ça cuisse mais mon dieu, c'était le festival du pigmoire j'en ai plein les mains déjà, je viens à peine de l'ouvrir j'en ai plein les mains cette palette est incontrôlable soyez avertis, enfin déjà elle n'existe plus mais si jamais vous intéresse que quelqu'un la vend bref sachez qu'elle n'est vraiment pas facile à travailler ça me fait penser à la formule de Melt avant 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 où il faut que tu apposes la couleur et que tu estompes gentiment les trucs mais la color story est fantastique, la qualité est bonne, j'aime beaucoup Odenseye donc ça c'est oui j'avais essayé celle-ci et sur le coup je me suis dit oui j'aime beaucoup la qualité bla 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 c'était bien, les paillettes c'était cool parce que je les ai mis dans mes sourcils j'avais aimé la qualité vraiment la color story est sympa à bien y penser je me rappelle que j'ai une ice cream de glam light j'ai d'autres palettes pastel plus grande et que celle-ci va être redondante je préfère les plus grandes palettes je ne suis pas genre super fan des mini palettes surtout que bon à un moment donné je vais être bloquée parce que l'intensité tout ça ça va plus ça va plus je me demande si je déroulerais ça va être en fait ça va plus fonctionner vous voyez il y a qu'une il y a tant de choses qu'on peut faire avec cette palette là donc celle-ci je vais la déclutter ok ensuite glaminatrix sugar and spice mon dieu, mon dieu, mon dieu c'est une super belle palette vous voyez un peu de pastel un petit peu de couleur froide des mattes des grisés des métalliques des phara effets incroyable j'aime vraiment beaucoup cette marque c'est une de mes préférées donc je garde ensuite colorpup rocuse rocuse qui ressemble à ceci alors sur le coup j'avais dit oui je vais la garder je vais l'exploiter bla 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 voilà mais ça c'était avant que glaminatrix sorte une nouvelle palette avec tout ce que j'aime dans cette palette là mais des phares à effet en mieux donc c'est comme la version upgraded de cette palette là et d'autant plus que les élysées sont nulles dans cette palette c'est pas ce qu'on attend enfin moi c'est pas ce que j'attends des élysées j'attends moi j'attends de l'effet il y a des gens qui aiment les choses discrètes des métalliques pas trop euh pas trop voyant quelque chose de un peu brillant mais pas complètement euh foil mais ça c'est peut-être pour vous mais c'est pas pour moi du coup ça je vais m'en séparer aussi ensuite girl on the moon de chez euh chez un blanc comment tu t'appelles déjà gloss gods c'était euh une très bonne palette alors pour le coup c'est juste une palette de fards à effet je l'aime beaucoup moi certains fards à effet euh très soyeux comme ça euh cuisse sur moi c'est vraiment pas un gros problème mais je vais vous dire que bon ça cuisse un petit peu mais j'aime vraiment beaucoup trop cette color story donc ça je vais le garder c'est magnifique ensuite la Martin Cosmetics celle-ci il me semble je l'ai vraiment pas trop aimé hein je sais que j'ai pas trop aimé il y avait quelque chose dans cette palette qui fonctionnait pas je me rappelle que j'avais eu du mal à la travailler je celle-là je vais la garder dans mon musée du make-up parce que c'était un cadeau euh de Florence euh des trois palettes j'ai aimé les deux autres enfin surtout la première mais celle-ci c'était c'était pas c'était pas leur euh leur meilleur succès ok donc euh seulement c'était très inconsistant sa collection ça aussi c'était un cadeau de l'une d'entre vous Julie euh alors c'était pas c'était une palette euh c'est des fards c'est une marque asiatique donc des fards pas très méga pigmentés ils aiment les choses discrètes tout ça discrète euh de mon côté je veux que ça se voit c'est rien et euh bon tous les fards ne sont pas fait égaux dedans c'est pas très facile à travailler j'ai aimé euh les deux les deux produits pour le teint encore une fois j'étais contente de l'essayer c'était difficile mais c'est le genre de palette que je vais garder dans mon musée du make-up puisque c'est un cadeau et euh mais que j'ai pas j'ai pas forcément envie de réutiliser dans le futur et j'ai aimé que ce soit une palette PFK donc euh ok PFK ou KFC ici KFC ici c'est PFK mais bref je vous ai déjà expliqué ensuite la Summer and Sunset de Adept c'est une très belle palette on est d'accord euh il y a une tendance parmi mes palettes c'est que j'aime bien avoir du matte et des fards à effet dedans c'est mes préférés j'aime bien les fards à effet c'est une palette très chère avec des fards très gras que j'arrive pas trop à faire tenir sur mes paupières mais un jour je trouverai la recette ok parce que d'une palette à l'autre de Adept et je vais le dire à chaque fois j'essaye une de leurs palettes d'une palette à l'autre euh les fards ne réagissent pas de la même façon donc est-ce que j'en mets trop est-ce que c'est le fard à paupières qui est pas qui est très gras j'ai vu que beaucoup de personnes parmi vous avaient ce problème de fards gras donc je je sais qu'il y a dix mille sortes de de fards de fards à paupières de de base à paupières j'en ai essayé quatre et aucune ne fonctionne donc euh un jour on va on va trouver la recette ok euh ensuite j'ai reçu en cadeau la palette de Marion et Sephora la première enfin j'ai reçu les deux euh celle-ci est la deuxième parce que je raconte des conneries celle-ci c'est la deux celle-ci c'est la deux celle-ci c'est la deux et euh premièrement je l'ai reçu en PR de la part de Sephora donc merci ça m'a fait trop 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 plaisir euh comparé à la première j'ai trouvé que la qualité était pas pareille euh euh que celle-ci mais je suis pas compte de réessayer parce que j'aime vraiment beaucoup beaucoup la Color Story les les je l'ai même pas montré celle-ci là je préfère la première que la deuxième de loin euh et pour le coup ben euh j'ai hâte de voir euh si je peux faire quelque chose avec dans le futur euh parce que la Color Story est vraiment très belle me fait penser à la Search palette qui est une de mes palettes préférées donc je veux je veux réessayer ça dans le futur je sais pas un nom catégorique et en plus de ça c'est une palette qui m'est chère celle-ci aussi puisque c'est un cadeau d'Anne-Marie merci Anne-Marie pour ce bienveux cadeau de Noël celle-ci je l'ai adorée c'est je trouvais que la qualité des fards lisé était bien plus crémeuse bien plus scintillante et euh j'ai eu moins de problèmes avec les fards mat et en plus il y a un beige et il y a un noir dedans grande appréciance donc ça oui ah ben ça c'est l'autre palette l'autre palette de Martin Cosmetics euh les mini elle était pas mal mais pas aussi bien que la première donc je vais la mettre dans mon musée du mécan aussi ensuite celle-ci c'était une grosse surprise vraiment euh je m'attendais pas je sais c'est ma première palette grande de Huda Beauty premièrement parce que à chaque fois c'était un peu trop la même chose mais j'avais trouvé qu'elle avait quelque chose de différent avec celle-ci et les fards sont incroyables j'aime beaucoup beaucoup la color story et j'en suis vraiment ravie je l'avais acheté sur le site de Huda Beauty quelqu'un m'a demandé où est-ce que je l'avais trouvé je l'avais acheté l'année dernière donc euh je sais pas si il existe toujours mais franchement ça c'est le Huda Beauty qui a fait une marque indie tu vois euh qui a fait quelque chose de différent et d'innové ohhhh satisfait ouais ouh on a aimé ce t'as bien travaillé là-dessus Huda ensuite j'ai essayé la Coast to Coral de champagne pop n'importe quoi de color pop et euh même si c'est une color story qui me plaît bien c'est une color story qui euh que je trouve facile à travailler et tout ça n'est pas une palette dont je vais me souvenir dans le futur je pense que j'en ai trois autres euh pareilles de la même marque donc je vais pas garder celle-ci bah dis donc aujourd'hui je suis euh je suis sévère j'avais essayé la Natacha de Nona mini star palette hein papa comme nous quelqu'un se rappelle les mini stars ou pas s'il vous plaît dites moi je suis pas toute seule euh j'ai été très inspirée par cette palette vous allez me dire elle est folle euh les palettes à la couleur elle les a enlevées celle-ci elle la garde non j'ai trouvé ça facile je trouvais ça tout se complémente bien dedans je trouve que c'est une palette très bien pensée et pour le coup mais je la garde surprise surprise ouuuu Natacha de Nona Yuka palette regardez moi cette beauté un gros 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 coup de coeur de la marque je pense que la circo loco la triochrome et celle-ci c'est mes trois préférées elles sont trop bien sauf que les deux autres c'est des grandes elles sont chères et celle-ci c'est la plus petite c'est chère aussi mais c'est la plus petite et euh franchement ce genre de palette que je remets très bien dans un dans un project pan l'année dernière l'année prochaine dans une rotation make-up pour la réessayer mais je ne sais pas j'ai pas encore choisi et euh je pense que je vais choisir le mois prochain et nous verrons bien Yuka palette je recommande on peut pas la trouver ici à Montréal malheureusement au Canada puisque Natasha de Luna depuis la Yuka euh attendez je vais acheter la Cosmic Brushy je reviens ça c'est fait donc euh j'ai fini il en reste qu'une hein je pouvais pas attendre bien sûr j'ai fini avec la search palette de euh blend bunny qui est une de mes palettes préférées on dirait que c'est mon plus en terme de layout de choix de couleurs vous avez de tout moi euh sur moi jamais les fluos m'ont tenu j'ai déjà essayé plusieurs fluos euh et eux c'est comme pas si mal mais c'est ça tient toujours pas sur moi donc c'est pas un miracle euh mais j'aime beaucoup l'arranger de très foncé mais toutes les couleurs les couleurs moyennes les couleurs pastels et vous avez des lumineux que j'ai pas vraiment utilisés je trouvais que c'est le beau de cette palette c'était vraiment la diversité des mattes on peut tout faire avec avec cette palette là donc euh pour moi c'est une de mes favorites et euh voilà je vous la recommande c'est une de blem bunny voilà donc bilan qu'est-ce qu'il se passe je me sépare de trois palettes color pop qui suis-je que deviens-je je me sépare de ça je mets trois palettes dans le musée du make-up c'est des palettes que l'on m'a offert et dont je tiens mais je vais pas remettre ces palettes là mais euh c'est des cadeaux qui me plaisent vraiment beaucoup et euh voilà donc c'est ça qui se passe dites-moi dans les commentaires un est-ce que vous êtes d'accord avec ces choix et deux est-ce que vous avez eu des expériences différentes euh avec euh avec euh certaines palettes que j'ai utilisées ici j'ai bien hâte de vous lire je vous retrouve demain pour ce make-up et je vous fais d'énormes bisous bye bye merci merci merci